J'aurais aimé parler de Patrick Modiano avant le Nobel, mais j'ai trop tardé. Tu regardes la caméra un peu ? J'ai d'abord été séduite par la personne avant de rencontrer les livres, ce qui est assez inavouable. C'est un homme très très grand et dont l'élocution en interview est absolument irrésistible. Patrick Modiano, vous avez 25 ans, vous mesurez 1m98 et vous me le disiez tout à l'heure. Je suis timide, je préfère écrire, parler, c'est une difficulté. Oui, j'ai une élocution assez difficile. D'ailleurs, c'était pour ça que par compensation, je me suis mis très jeune à écrire pour corriger le peu de facilité que j'avais. Vous vouliez des choses à dire, il fallait les écrire. Oui, comme je ne pouvais pas les dire, je les ai écrits parce que c'était plus long, alors on pouvait raturer. On pouvait arriver à une espèce de fluidité que je ne pouvais pas avoir pour la parole. J'ai souvent entendu parler des gens, de ces auteurs qu'ils adorent et dont ils ne lisaient pas tout volontairement pour s'en garder sous le pied dans le cas où ils allaient mal, où on aurait particulièrement besoin dans le futur. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à ce que je découvre Modiano. La lecture des romans de Patrick Modiano creuse des espaces qui sont comme un immense refuge souterrain tentaculaire que je reconnais à chaque nouveau livre. Et la vie normale continue au-dessus sans que j'y sois aussi violemment exposée. Quand je lis Modiano, je m'extrais de moi-même, de ma vie qui me pèse si elle me pèse. Je n'ai plus de poids, je n'ai plus de contours, je n'ai plus d'appartenance, plus d'obligation. Je n'ai plus internet, je ne suis pas née. J'ai copié la liste de Wikipédia, j'ai crocheté les livres que je possède et barré ceux que j'ai lus. Je ne peux m'imaginer lire Modiano en livre de poche. Ça, ça m'est impossible. J'ai besoin que les mots prennent toute la place, que les pages soient grandes, que le papier soit épais. J'enlève pas le papier tant que je ne suis pas prête à le lire. Il y a une photo, un suicide, une séparation, de l'amnésie, plusieurs identités, des ambassades, un couple, deux couples, un hôtel, des chevaux, des courses. Une des rares scènes d'amour sur le parquet, les rideaux, les volets, l'ombre dans la bibliothèque, biographie, enfance malheureuse, la solitude dans la ville, une cabine téléphonique, appel à l'aide sans réponse, Paris, froid, quai de gare. Des nouvelles, destin incertain, désœuvrement, vision répétée, mensonge, cachette, vie parallèle, je ne sais plus, juive, parc, c'est aussi sud de la France, se cacher, l'occupation, je ne sais plus. Donc, alcool, bande, nuit, Paris, années 60, muse, brume, quai de scènes, originaux, excentriques, passion, dissimulé, je ne sais pas. Et encore, je ne réussis pas, je ne réussis pas. Ce n'est pas le fond, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est la bulle, c'est la bulle dans laquelle ça te met. Je pense que Modiano est un inadapté, mais bizarrement, il a su s'entourer, est-ce que c'était l'époque, je ne sais pas. Ce brouillard est très modianesque. Ça, c'est modianesque. Ça, c'est modianesque. Ça aussi, c'est modianesque. Ça, c'est modianesque. Ça, je ne sais pas. Ça, pas trop. Ça, pas trop non plus. Ça non plus. Ça, ça pourrait. Il y avait un porte-manteau, là, qui est tombé, qui était collé. Ça, pas tellement. Quoique. Ça, peut-être. Ou ça. Ça, c'est modianesque. Ça aussi. Moi, moi, je ne suis pas très modianesque. Enfin, physiquement. Voilà, je ne crois pas du tout que j'ai réussi à faire un portrait bien défini de Patrick Modiano et de ses livres. Mais peut-être que je t'ai donné un peu envie d'en ouvrir un ou deux ou plus. Et donc, pour toi, sur ma chaîne secondaire, j'ai lu la première page de cinq romans différents. Pour te donner une idée de ce que c'est, enfin, comme si en fait, tu te retrouvais devant le rayon Modiano et que tu en ouvrais quelques-uns. Comme ça, ça te donne un tout petit aperçu de l'esprit et de la langue. Et si tu connais Modiano, si tu as en tête des livres qui racontent un peu ce que j'ai essayé d'articuler, alors tu peux les partager. Ça me ferait très, très plaisir de savoir qu'il y en a d'autres et qu'une fois que j'aurai tout lu Modiano, je ne serai pas orpheline. Des deux entrées du café, elle empruntait toujours la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de l'ombre. Elle choisissait la même table au fond de la petite salle. Sous-titrage Société Radio-Canada